Le 35 mm, c'était un métier extrêmement manuel et physique. C'est-à-dire qu'on devait porter beaucoup de poids, les copies sont très lourdes, environ 30 kg. Très physique parce qu'on touche la copie, on touche le film, on touche les images, on touche la pellicule. Donc très tactile comme métier. Les films arrivent dans des boîtes, environ 5 boîtes pour une heure et demie. Donc on ouvre chaque boîte, d'abord on les range, elles sont bien étiquetées normalement, 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Donc on les met dans l'ordre, on regarde parfois si c'est des vieux films, ils ne sont pas à l'endroit. Donc il faut les rembobiner, il faut faire attention où est la tête, où est la fin de chaque bobine. Donc il y a un côté un peu de jeu d'enfant, de reconstituer dans l'ordre, de trouver le bon sens, de déchiffrer parfois les amorces. Parce que parfois c'est écrit dans d'autres langues. Donc de trouver le numéro qui fait qu'il faut prendre bien le début de la première bobine, le coller quand on arrive à la fin, le coller avec le début de la deuxième. Voilà, il y a un jeu de pistes comme ça. C'est quelque chose de très matérialiste et en même temps qui nous amène déjà dans le film. Donc qui est déjà dans l'image projetée. Ou l'image déjà qu'on se projette nous-mêmes en tant qu'en projectionniste, on se projette une image parce que déjà rien qu'à voir un photogramme d'un film, ça nous dit déjà quelque chose du film. Mais vraiment, c'est incroyable. Passer le CAP, ça a aussi été une découverte de qu'est-ce que c'est que le cinéma et de cette invention géniale qu'est le cinéma. C'est-à-dire d'avoir cette illusion du mouvement continu et en fait, quand on passe dans le projecteur, d'ouvrir le projecteur, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire voir la Croix de Malte qui permet de faire défiler la pellicule de manière régulière, très rapide. De manière à ce qu'à chaque photogramme, la projection s'arrête un instant, repart avec ce système de rouage. Enfin, c'est comme dans les temps modernes, on voit les rouages qui font avancer la machine. Et quand on monte un film, on voit les images du film. Et on voit déjà le choix du format, du scope, du 1,85, du 1,37. L'image est beaucoup plus grande, beaucoup plus carrée. Donc l'image, on la voit quand on monte un film. C'est déjà la première approche, outre les mains, les yeux, qui voient les photogrammes. Parce qu'à chaque changement de bobine, on regarde plus attentivement. On est celui qui éterne la lumière dans la salle et qui fait le point parce qu'il faut régler à chaque séance. J'aimais déjà beaucoup le cinéma. Donc pour moi, c'était arrivé un peu dans les coulisses, dans ce qui était invisible quand j'allais au cinéma. Et j'en ai beaucoup rêvé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notamment, chaque fois que je partais en vacances, que je m'éloignais des cabines, je faisais tout le temps le même rêve, qui était que quand je reviens, les projecteurs ont changé, que je n'arrive plus à projeter. Alors du coup, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment avec le numérique qu'on nous a un peu dérobés un peu en savoir-faire. Toute cette technologie nous échappe. Merci. 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 Merci.